Pour moi, Petit, c'est une entreprise à taille humaine, où tout le monde se connaît, se tutoie. Du fait de la taille de l'entreprise, tout le monde se connaît. Et c'est vrai que quand il y a des problèmes sur un chantier où quelqu'un a des problèmes, il y a toujours une solidarité qui fait que les gens s'entraident. C'est une deuxième famille, c'est la deuxième maison. Petit, c'est une entreprise qui a marqué profondément ma vie. Je dirais que c'est plus de la moitié de ma vie, parce que je passe plus de temps chez Petit que chez moi. Ma femme serait là, vous direz, je ne sais pas avec qui il est marié, c'est avec moi, c'est Petit. Un chantier emblématique. Je ne vais pas dire Vuitton, parce que c'est trop facile et qu'il est vraiment trop particulier et que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est vrai, il faut le reconnaître. Mais en fait, je ne vais pas répondre à votre question. Parce que sur chaque chantier, tout le monde a mis du cœur à l'ouvrage. Et ils ont tous leurs particularités et ils sont tous emblématiques, vraiment. Choisir un chantier emblématique, parmi tous ceux que j'ai réalisés ou que j'ai vu réalisés dans une entreprise, c'est compliqué, parce qu'en fait, je les ai tous aimés, même les plus modestes, les plus petits. Mais je dirais quand même que Roland-Garros m'a quand même particulièrement marqué, parce que ça a été un de mes premiers chantiers prestigieux en 1978, extrêmement technique, avec un environnement, je dirais, parfaitement loyal et d'une qualité extraordinaire. Donc effectivement, Roland-Garros a véritablement marqué ma vie professionnelle. Il y a l'Olympia, je veux dire que ça, c'est un exploit. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent se targuer de l'avoir fait, parce que démolir la salle de l'Olympia, pour la reconstruire 50 mètres plus loin, en un an de clé en main, je peux vous dire que ça, c'est un exploit. Claire Fontaine, ça rentre dans un chantier emblématique. C'est la seule fois que j'ai serré la main à Mitterrand. Le jour où Mitterrand arrive pour l'inauguration, qu'est-ce qu'on voit arriver en tête du truc ? Mitterrand, Rocard et Pedrozo. Pedrozo, notre chef de chantier, habillé tout en blanc. Et puis d'un seul coup, je vois le Pedrozo qui arrive. M. Pouzol, je vais vous dire, vous voulez serrer la main du président de la République ? Je lui dis non, je ne tiens pas particulièrement. Mais si, mais si, il me prend, il m'emmène. J'arrive à un coin, il y avait Rocard qui était en train de discuter avec je ne sais pas qui d'ailleurs, avec les architectes. Et puis il m'emmène là, il y avait Mitterrand qui était derrière une table, et puis il dit, messieurs, messieurs les présidents, je vous présente les patronnes que vous avez aimé. C'est la seule fois que j'ai serré la main à Mitterrand. Pour moi, ce qui sonne petit, comme ça, qui me frappe, c'est que j'étais à peine arrivé qu'après un an d'études de prix, on m'a confié un chantier tout seul. On m'a fait confiance dès le début. Et le fait de faire confiance, de sentir que les gens vous font confiance, ça vous donne envie de vous investir encore plus. Et j'avais peur d'être perdu au début, et je pense que sans ce chantier-là, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. C'était sur le chantier de Central Park à Courbevoie. Et puis un soir, je passe à l'étage de la cafétéria, et il y avait là le président de la fédération. Et il m'a donc présenté les deux personnes qui étaient avec eux. Et dans ces deux personnes, il y avait Yvon Gattaz, qui était le président du CNPF, aujourd'hui le MEDEF. Il faut savoir que moi, à l'époque, j'étais délégué CGT chez Petit. Et là, t'y pas que d'un seul coup, qui je vois rentrer ? Marcel Pujol, mon patron, qui alors lui, complètement effaré, trouvant son délégué CGT en train de boire le champagne avec le patron des patrons, il s'est dit, c'est pas possible, je suis dans un rêve. Bon, ceci dit, ça l'a plutôt fait rire qu'autre chose. Et en fin de compte, il a bu une coupe de champagne avec nous, et ça s'est très bien passé. Et voilà. On a changé de direction il y a presque 2-3 ans maintenant. Et c'est aussi, ça l'était déjà un peu avant, mais on cherche vraiment à adapter presque l'entreprise aux gens qui la constituent, en allant chercher leurs compétences, plutôt que de mettre quelqu'un dans un moule pour lequel il n'est pas fait. C'était effectivement sur le chantier de Roland-Garros. On avait donc sur cette opération l'obligation de conserver ce que l'on appelait la maison du jardinier, mais elle nous embêtait sur le plan technique. On préférait la démolir pour la reconstruire à l'identique. C'est l'autorisation qui nous avait été accordée par le stade sans effectivement en parler à l'architecte. Donc le lendemain, on démoli la cabane du jardinier, enfin la maison du jardinier. Et puis, sur le lendemain, le jour du rendez-vous de chantier, l'architecte Didier nous dit « Mais où est la maison du jardinier ? Qu'est-ce que vous en avez fait ? » Et nous, de manière très ironique, on lui dit « Mais écoute, on plaisante, enfin en plaisantant, on lui dit « Tu marches dessus, ta cabane de jardinier. » Et là, on a eu une réaction très vive de l'architecte qui était totalement irritée, parce qu'en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il avait rendez-vous avec les ABF, les architectes des bâtiments de France, le lendemain, justement pour montrer que l'on avait bien conservé cette maison. Plein, plein de chantiers à venir, des gros projets de prospérer et d'arriver à donner l'exemple aux autres entreprises, en fait, sans prétention, bien évidemment, parce que je suis sûre qu'il y a du bon aussi chez nos cousins et nos frères, puisqu'on est tous vincis, mais j'aimerais bien que Petit laisse son empreinte et que certains prennent, même tous, un modèle sur l'humanité de Petit. Un vœu pour Petit, pour l'avenir, j'en ai qu'un, c'est que ça ne change pas, qu'elle reste comme elle est, qu'elle continue cet esprit familial, cet esprit de conquête, parce qu'on a un véritable esprit de conquête en plus, mais qu'elle reste à peu près dans l'état où elle est aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'essayer de viser à avoir des milliers de personnes, ça ne sert à rien, il y a des gens très bien qui savent faire. Nous, qu'on continue à faire ce qu'on sait faire, et ça sera déjà pas mal. Ce que je souhaite à Petit, je souhaite à Petit de continuer dans le même état d'esprit, de continuer dans cet esprit constructif où on voit toujours le verre à moitié plein et jamais le verre à moitié vide, cet esprit où chacun engage sa responsabilité, où chacun engage, met ses tripes dans l'ouvrage. Petit, je lui souhaite un joyeux anniversaire, j'espère que ça va durer. Pour moi, c'est une grande école de formation et je ne veux pas que ça s'arrête là, je veux que ça continue, et je lui souhaite de continuer à s'adapter et de continuer à former des gens qu'elle forme aujourd'hui. Je souhaite que Petit reste le plus longtemps possible gravé chez Vinci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501